Salut, c'est David de Gamecoder. Gamecoder c'est la première formation entièrement en ligne pour apprendre à programmer des jeux vidéo. Une petite news en passant c'est pour vous dire que la Gamebuino vient d'annoncer le support de Python. Alors la Gamebuino déjà c'est quoi ? C'est une console donc fabriquée en France qui vous permet de programmer vos propres jeux en vous imposant des contraintes. Vous savez à quel point je suis un défenseur de cette méthode. Donc des contraintes, travailler avec l'état de l'art de la programmation, des outils tels qu'on les avait avant, les moins assistés possibles. Avec la Gamebuino c'est possible et puis ce qui est sympa c'est que du coup après on peut jouer à ces jeux, les mettre dans sa poche et puis les avoir avec soi, en faire la démo etc. C'est toujours plus sympa. Vous savez aussi que je vous conseille de programmer notamment sur Pico8, Tic80, tous ces ordinateurs virtuels qui eux par contre tournent sur PC ou sur Mac mais là c'est carrément un vrai device physique donc c'est encore plus sympa. Donc Gamebuino, je suis le repossesseur d'ailleurs d'une Gamebuino et j'en suis assez content. Gamebuino à la base ça se programmait en C et C++ et ou C++ donc super pour apprendre à coder en C. Déjà on peut voir qu'on peut arriver à programmer des jeux d'arcade complet en C pur sans aucune programmation objet donc pas besoin de C++ et ensuite si on veut aller plus loin du C++ et du coup on voit que les performances sont moins bonnes quand on fait la programmation objet surtout quand on travaille sur une machine comme celle-là avec un processeur qui n'a pas beaucoup non plus dans le ventre et qui nous oblige à optimiser beaucoup de choses et c'est un excellent exercice pour devenir un expert en programmation. Donc ils viennent d'annoncer le support de Python. Alors Python c'est pas un langage que je conseille habituellement pour programmer des jeux vidéo mais c'est un langage que je conseille pour apprendre la programmation et pour ceux qui font par exemple du Python à l'école ça vous permettra de coder sur Gamebuino en réutilisant vos connaissances acquises à l'école. Donc du coup voilà Python qui vient d'être supporté du coup il le fait en faisant gagner une Gamebuino Meta c'est la dernière en fait simplement en mettant son email et j'ai pas d'intérêt chez eux vous faites ce que vous voulez. Donc si vous voulez apprendre à programmer en partant de zéro si vous voulez vraiment à programmer des jeux vidéo moi je propose une formation regardez ce qu'elle permet de faire regardez combien de jeux ont déjà été réalisés par mes élèves. Donc moi je vous apprends à programmer avec un langage d'abord avec un langage universel qui vous permettra de passer à ce que vous voulez après au C, au C++, au C Sharp etc. Je vous forme au C Sharp, je vous forme au Javascript, je vous forme au langage Axe. Je vous apprends tous les fondamentaux de la programmation de jeux vidéo et ça se passe sur GameCoder 3xw.gamecoder.fr. Il ne faut pas oublier de mettre le 3xw et vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. Vous pouvez commencer pendant 30 jours. Je vous forme gratuitement pendant 30 jours à la programmation. Vous aurez toutes les bases de la programmation et pourquoi pas aller coder sur Gamebuino. Ensuite vous pouvez aussi télécharger mon guide comment devenir programmeur de jeux vidéo, enfin le guide de survie pour devenir programmeur de jeux vidéo. Tout est encore une fois dans les liens de la vidéo et ensuite voilà vous avez la formation. Vous cliquez tout simplement ici sur la formation atelier et vous aurez le contenu de ma formation qui est très 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 complet. C'est ce qui est le plus complet aujourd'hui sur internet. Vous pourrez rejoindre ensuite à passer vos 30 jours la formation en premium. Vous pouvez aller consulter les tarifs de la formation, des tarifs très accessibles comparés au temps que vous allez gagner des mois, des années pour devenir programmeur de jeux vidéo et ce que ça va vous apporter par rapport aux autres. Je peux vous garantir que vous serez un excellent programmeur et que vous allez pouvoir ensuite voler de vos propres ailes et rejoindre le mouvement des programmeurs de jeux vidéo sans avoir aucun complexe même si vous n'avez jamais programmé avant, même si vous vous sentez un peu nul en maths. Vous allez pouvoir quand même devenir programmeur de jeux vidéo parce que j'apprends. Ma méthode est complètement différente des autres méthodes. Et voilà, vous pouvez aller le vérifier. Vous avez les témoignages ici et vous avez tout dans la description de la vidéo. Si vous voulez aller encore plus loin ou si vous voulez découvrir encore le contenu de la formation, restez 30 secondes. Je vous envoie un petit clip qui va vous montrer le contenu de la formation en images. Voilà, avec un peu de musique et ça va être plutôt cool. Donc ça arrive dans 10 secondes. Le temps moi de vous dire, de croire en vous, c'est important de croire en vous, de vous dire bon code, salut. N'oubliez pas de mettre un pouce sur cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Je le répète, alors croyez en vous, bon code, salut. Voilà le clip. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti.